Le 7 juillet 1929, le colonel Frossard prévoit la construction d'un fort concentré de 5 blocs distants de 50 mètres. En moyenne l'un de l'autre, l'ouvrage doit être entouré d'un fossé anti-char avec des coffres de défense. Ce projet est examiné le 1er juillet 1929 par les généraux de la commission d'organisation des régions fortifiées. Ce projet est rejeté le 8 juillet 1929 car vulnérable à certains endroits, nécessite de grands déboisements et le champ de tir est insuffisant. Le 12 juillet 1929 est venu le second projet qui prévoit la construction de deux ouvrages distincts à 300 mètres l'un de l'autre et se flanquant mutuellement. Il engendre l'augmentation des estimations mais tout de même adoptée par la CORF puis le maréchal Pétain le 21 septembre 1929. De mars à septembre 1930, le plan d'étude d'implantation est dicté et quelques modifications sont adoptées ce qui engendre une nouvelle hausse des coûts. Le prix de la construction était estimé à 62 millions de francs d'époque alors que les crédits étaient de 38 millions de francs. Il est décidé de construire 8 blocs bétonnés et l'entrée est dédoublée. Une entrée des hommes et une entrée munitions. La construction s'étale sur près de 9 ans de 1929 à 1938. Le gros oeuvre est réalisé de 1930 à 1933. 2000 personnes sont engagées sur ces chantiers de jour comme de nuit. L'année 1933 marque la fin du gros oeuvre. Une partie de l'équipement est mise en place. En 1934, l'usine, les monts de chars, les réseaux de câbles sont mis en place ainsi que le réseau ferroviaire. En 1937, le champ de rails anti-chars continue et est implanté et à partir de 1938, l'ouvrage est prêt à fonctionner. Il aura coûté au total 118 millions de francs soit 30 millions d'euros. La vie dans l'ouvrage. Le simserof est occupé par un équipage composé de 800 76 hommes issus de 3 bataillons du 153e régiment d'infanterie de forteresse, du 7e bataillon du 555e régiment d'artillerie de position et des éléments du 1er, 15e et 18e régiment du génie. Le commandement de l'ouvrage est confié au lieutenant-colonel Aumouat du 10 avril 1938 au 12 février 1940. Puis c'est le lieutenant-colonel Mauvin qui prend en main l'ouvrage avant de laisser sa place au lieutenant-colonel Bon-Laron à partir du 25 avril 1940. L'ouvrage était composé comme tous les ouvrages de la ligne Maginot de deux parties distinctes, une partie arrière et une partie combat. Dans la partie arrière, on y retrouve le casernement, les cuisines, l'usine électrique et le magasin de munitions. Les blocs de combat se trouvaient à 1800 mètres de l'entrée de l'ouvrage. La vie à l'intérieur de l'ouvrage est calquée sur celle des navires de guerre. Un service par quart rythmait la vie. Le quart de veille, le quart de piqué qui était également de 4 heures, le quart de renfort ou de repos de 8 heures, ainsi que le quart disponible. Les troupes enfermées dans le fort n'avaient plus la notion du temps. La vie n'était pas réglée en fonction du jour et de la nuit, mais par rapport aux heures de quart. Pendant la drôle de guerre, le secteur était calme. Quotidiennement, des séances d'éducation physique avaient lieu. Les éléments non affectés s'affairent dans les blocs à l'entraînement quotidien et à l'entretien. Au soir du 24 juin, l'équipage du Simcerov, un fort français en Alsace, apprend par la radio suisse l'armistice avec l'Italie. Dans les clauses de l'armistice, l'article 7 prévoyait que les ouvrages doivent être remis intacts à l'autorité allemande. Le sort des équipages reste ambigu. Les Allemands tentent de négocier avec les ouvrages, mais ils sont à chaque fois renvoyés. Les commandants d'ouvrages attendent un ordre de l'état-major français. Le 30 juin 1940, le lieutenant-colonel Simon vient apporter au commandant d'ouvrages l'ordre de livrer leur ouvrage aux vainqueurs. 8 jours après l'armistice et 5 jours après le cessez-le-feu, le Simcerov dépose les armes et un détachement allemand rend les honneurs à l'équipage invaincu qui est emmené en captivité. Les Allemands sont maîtres de l'ouvrage. La maintenance est assurée par quelques officiers et techniciens de l'équipage. L'ouvrage du Simcerov sert de stock de torpille pendant la seconde guerre mondiale. Fin novembre 1944, les alliés de la 7e armée du général Alexander Patch se heurtent à la résistance des Allemands. Dans la région et à partir du 15 novembre, la 100e division prend d'assaut le Simcerov. Le bloc 5 du Simcerov est lourdement touché. Les Allemands abandonnent le Simcerov indéfendable par une sortie de secours après avoir piégé les installations dans la nuit du 19 au 20 novembre. Les troupes alliées occupent l'ouvrage mais dans les premiers jours de l'année, Hitler lance sa contre-offensive. L'opération Nordwind et les Américains sont contraints de quitter le fort. Le 15 mars 1945, les Américains arrivent mais les Allemands ne peuvent utiliser le Simcerov. Beach est définitivement libéré le 16 mars. Donc Beach, c'est là où se situe le fort. Beach, c'est là où se situe le fort.